Monsieur Mohamed Lamine Kaba, bonjour et bienvenue à Dinamatin.com. Bonjour cher Ami. Vous avez récemment créé un mouvement. Expliquez-nous ce mouvement, comment ça s'appelle et ça vise à faire quoi. Vous savez, la vie d'une nation arrive des moments où le cours normal de la vie politique, économique, culturelle est perturbé par des événements si forts qu'on puisse craindre son destin. Notre pays est en train de traverser des moments difficiles aujourd'hui. Ça ne reste que sur le plan politique où nous avons vu qu'il y a des vocablaires nouveaux qui commencent à réintégrer l'espace politique, tel que le carnage, tel que les bonnes manifestants. Et voilà, c'est ce que les jeunes appellent les dagers précédents. Alors c'est ainsi maintenant qu'on s'est organisé juste pour conscientiser, pour renouveler le discours politique en tant que jeunes d'universalité, les léleurs de notre génération se sont donnés la main, qui ont été interpellés par une conscience patriote en vue de renouveler le discours politique. C'est ce que nous avons appelé pour le nom, pour le front patriote, c'est le nom de l'Alliance. Mais on apprend que c'est dirigé par Kourmoussa Diawara, qui est de la mouvance présidentielle, et qui a récemment expliqué l'ancrage de ce mouvement au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous le confirmez ? Non, à l'origine, notre mouvement, notre alliance a été créée. Je suis heureux que les journalistes étaient là, il y avait plus de 40 milliards nationaux et internationaux. Nous avons dit que notre alliance est une alliance transversale. Notre alliance est une alliance qui transcende les clivasses politiques. Notre alliance est une alliance générationnelle, plus générationnelle que partisans. Nous avons dit qu'elle est composée de l'opposition et de la mouvance. Vous savez, le rôle commun à tous les partis politiques, qu'ils soient ceux de la mouvance sociale de l'opposition, c'est l'éducation, la sensibilisation et la formation politique des militants. Ceci dit, imaginez alors dans une salle où vous avez des militants du RGC, assis à côté des militants du UFDG, et les militants de PNL assis à côté des militants du UFR, les militants du Parti Fidèle assis à côté des militants du UPR, etc. Qu'est-ce que nous aurons comme avantages ? Je crois qu'en leur donnant des sensibilisations, des formations, comme quoi la manifestation est légale et constitutionnelle, la contre-manifestation est illégale et anticonstitutionnelle. Cajasser une voiture, c'est une façon de mettre le pays en retard. Empêcher un travail d'aller à Servite, c'est aussi une manière de repeler le pays. Je pense que tout le monde est tous. On risque d'aller, on risque de tirer en or, sans très bien comprendre de quoi il s'agit. Justement. Est-ce que vous êtes de la mouvance ou de l'opposition ? Je voudrais ce mouvement, je suis venu, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ce mouvement a été créé, donc, une fois, une façon, si vous voulez, d'augmenter le civisme des Guinéens, une façon, ça a créé aussi un facteur de réconciliation des Guinéens. Ce n'est pas la première structure où on a fait imiter ce que vous avez connu par le passé. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ignorent, mais il y a une structure ici en Guinée qui fédère le FPG, l'UFDG, et tous les partis, comme on l'appelle, le forum national des zones des partis politiques. Vous avez, par exemple, Paris Saint-Gardiné, qui est un président de cette structure, l'UFDG, à ses représentants. Toute la journée, il passe à discuter, à se connaître, à se démystifier, à se goutoyer, à créer un sentiment réel. Tout le monde a appris ce data. Parce que dans l'Amérique, c'est la nouvelle église qui va le gouvernement se payer. Par conséquent, ils ne vont pas se faire plus. Mais là, vous parlez des structures créées, impulsées, initiées même par les partenaires de développement, notamment le PLUND, et vous, vous avez créé une structure, vous n'êtes composée que de petits partis, et autour de Paul Moussandiaoua, qui est quand même directeur national. Je vous en prie, la petitesse d'un parti politique, ou la grande aide d'un parti politique, c'est la pertinence des solutions qui oppose à la coéquipation supérieure. C'est ça. La maquerelle, c'est sa capacité de mobilisation, c'est sa capacité de délire, des candidats. Justement, je reviendrai là-dessus. Mais les partis qui vous entourent là-bas, il y a encore un qui a pu quand même gagner même un secteur. Vous n'avez jamais été candidat à l'une part, et personne n'a... Vous avez posé une question que vous avez déjà répondue. Nous n'avons pas été encore un candidat dans une situation électorale pour mesurer notre pouvoir. Donc, notre petitesse, affirmez-nous du petit test. Donc, ce sont des petits partis qui entourent Paul Moussandiaouaa, et Paul Moussandiaoua nous dit que vous êtes de la province. Est-ce que vous le confirmez ? C'est ce que je viens de vous dire. Je suis venu pour vous dire que nous, le parti fidèle, nous sommes de l'opposition comme toujours. A l'origine, je viens de vous dire que ce que nous avons voulu, c'est de mettre un parti politique, comme on avait une alias transversale, qui transcende les climats politiques, qui regroupe ceux de la province et de l'opposition, en vue de renouveler le discours politique. Nous avons dit que notre alias est beaucoup plus générationnelle que des partisans. Et pourquoi vous n'êtes pas à l'alliage des grands partis ? Mais laissez-moi vous répondre. Donc, c'est une initiative. Je viens de vous dire que notre, c'est une génération nouvelle, qui voulait s'inscrire d'abord le Front National, le Front National des Partis Politiques, parce qu'en réalité, nous sommes des partis politiques qui voulons conquérir le pouvoir politique dans ce pays. Et comme pour le moment, les aînés qui sont là, nous dénonçons d'abord, nous voulons une solidarité du mauvais héritage qui nous ont laissé, d'être nos intérêts. Nous, les aînés, quel qu'en soit nos bords politiques de ce long de l'année, en vue de nous connaître, de nous côtoyer, et dans la venue, on ne va pas se faire de la nomocité. Voilà la raison de notre alias qui a été approuvée. Et quand on m'a pris comme le chat, Paul Moussa comme le coordonnateur, moi, j'ai été choisi comme le vice-coordnateur et le sardin de communication. J'ai été à la Réunion au Canada. De là, je suis allé à la Réunion Guigui, en tenant le même discours. Mais à l'heure, on dit que franchement, il faudra qu'on garde cette union, ça permettra à la Réunion de se reconstruire. Et après le temps, les autres viendront avec nous. Finalement, qu'est-ce que nous avons constaté ? Quand j'ai été sur la Réunion d'espace, en vivant la même information, la même, comment vous appelez, la même ligne politique, en réaffirmant la même ligne politique, finalement, nous connaîtrions une pression. Et j'étais obligé de recadrer, si vous voulez dire maintenant que nous sommes de la mauvaise. Et c'est pourquoi, nous qui avons adhéré à la structure en tant de structures transversales, en tant de structures d'abord qui va permettre à la Réunion de se reconstruire, les élites, parce qu'on accuse les leaders politiques d'être responsables de l'élection de ces personnes. Le climat politique en Guinée, c'est le climat ethnique. Si les jeunes, de tous les bords politiques se donnent la même, la nouvelle élite se donnent la même, je pense que ça peut être salué comme le Front National de la jeunesse des partis politiques a été apprécié, a été applaudi. Je pense que c'est un peu la première fois dans le monde. Le monde est riche, l'histoire politique du monde est riche. Il n'y a pas la solité de la politique sur le gouvernement. En France, nous avons vu un gouvernement mais qui a posé un résultat positif. J'ai vu un orchestre en Israël composé des juifs et des palestiniens, des arabes, mais ils ont produit une mélodie extra-mondeur. Je pense que la contradiction qu'on a, c'est normal, mais lorsqu'on veut se désolvidiser le discours ethnique, le culvage politique, si on veut se reposer dans l'avenir, il est important que les partis politiques abandonnent les lignes politiques qui se donnent la même par la ligne pour des mains, qu'ils s'accentent, qu'ils se côtoient, qui se démystifient. Et c'est ce qui fera que la lignes ne souffrera pas de la lignes politique. C'est la raison de notre alliage et le mot soutenant. Même si ça peut paraître paradoxal, mais vous savez, je le disais une fois, c'est vrai que nous sommes incompris par beaucoup de personnes, mais c'est qu'il faut comprendre. parce que la lignes politique, c'est vrai que nous sommes très nombreux.